C'est une annonce un peu importante, elle vient juste d'être faite par Nicolas en AG. C'est quelque chose qui était confidentiel jusqu'à présent, donc là tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Ça concerne notamment la dixième journée d'action contre la loi travail du mardi 14. Et en vérité, on ne va pas être seul, en tout cas il y a beaucoup de copains qui nous rejoignent, c'est ça ? Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça va faire plaisir. Il y a quelques jours à l'Est dans le Gard, il y a un appel assez bien rédigé, assez inspiré, et pour de bonnes raisons, parce que l'Assemblée des Luttes d'Alès, qui se réunit tous les jours, est une assemblée qui a une vraie légitimité sur le sujet, et qui a appelé à une journée de coordination internationale, transnationale, qui a été très entendue. Ce jour où on a découvert à quel point la coordination est large, c'est peut-être plusieurs milliers d'activistes, de militants qui arrivent de différents mouvements, et qui convergent actuellement vers la fac de Nanterre, où nous nous ont donné rendez-vous à partir de samedi 10h, on va arriver à 11h. Ok, samedi 11, 10h. Oui, ce samedi. L'enjeu c'est quoi ? C'est de faire des assemblées pour partager l'expérience d'élus, des actions, comment opérer en street médic, que faire en première ligne, se coordonner pour les actions du 14. Donc ces gens convergent de Pologne, de Suède, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie, et je pense que c'est trois jours qui vont être assez denses, c'est une génération aussi d'activistes qui a vraiment beaucoup à partager. Ce n'est pas l'initiative de Paris, et c'est très intéressant, c'est vraiment en soutien dans le cadre de la loi travail, et du rôle de la France dans la libéralisation des politiques en Europe. C'est des gens plutôt de la première ligne, donc on peut s'attendre à avoir aussi des choses très concrètes. Il s'agit de blocage, il s'agit d'être présents le 14 ensemble, et je vous invite tous à aller à la fac de Nanterre ce week-end, à partir de samedi 10, 11 heures, suivant les versions du PAD. D'accord, et donc l'objectif de ce week-end, qu'est-ce que tous ces gens vont faire pendant trois jours, quatre jours ? C'est-à-dire, tu me parles d'organisation concrète, matérielle, c'est quoi ? Restituer les expériences des actions passées, des blocages passés, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, essayer de se coordonner, de réfléchir à comment être plus efficace demain, et de manière très ouverte, se synchroniser sur qu'est-ce qu'on va faire le 14. Les étrangers nous rejoignant pour nous soutenir le 14 ne sont pas arrivés avec une boîte à projets ouverte en disant « voilà ce qu'on va faire et on déroule ». Ils ont souhaité nous associer à ce process. Si tout se passe bien, il y aura des assemblées aussi à République, Nanterre et République étant distantes de ce que c'est les conditions policières de maintien de l'ordre, ce qu'elles seront pendant l'euro, on va voir comment ça se passe. Mais on espère qu'en AG, samedi soir, dimanche soir, lundi soir... Il y aura des formes de restitution, de résumé, etc. Et peut-être certains d'entre eux qui seront parmi nous. D'accord. Et donc là, le débat qui va s'organiser, du coup, ça sera vraiment de... Est-ce que sur l'action politique, mais une action politique coordonnée au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres manifestations dans d'autres pays ? C'est et un soutien aux manifestations et au cortège à Paris et en France, et des manifestations coordonnées dans les différents pays, et probablement des actions, et là je pense qu'on est sur un média où on va s'abstenir de donner trop de détails, mais notamment vers les ambassades, etc. dans les pays concernés. Parce que dans beaucoup de pays en Europe, il y a les mêmes luttes. En Belgique, il y a les mêmes luttes. En Allemagne, il y a les mêmes luttes. En Espagne, en Italie, il y a des luttes assez similaires. Donc toutes ces luttes contre la loi travail et contre une forme de capitalisme sont en train de se réunir, de s'organiser pour être un peu plus puissantes. On est en train de converger, il faut qu'on se rende compte à quel point les nuits debout, le fait d'être Paris, le fait d'être la France, le fait d'être là depuis 100 jours maintenant, le fait d'avoir organisé les globales debout précédemment, et coordonner, tenter de coordonner, on va être humble, les 300 places, 29 pays aujourd'hui qui se sont coordonnés, pour le coup. Ça nous donne un rôle un peu particulier. On l'a peut-être sous-estimé parce qu'on a l'impression d'être parfois moins nombreux sur la place ou essoufflés ou juste fatigués les uns les autres. La réalité, c'est un soutien, une empathie, une envie de venir à nos côtés très fortes et qui va faire un bien incroyable. Donc je pense que c'est une très belle journée qu'on va vivre le 14. Je confirme parce que pour être aussi un peu sur les fils Telegram, puisque c'est ce qu'on utilise essentiellement pour dialoguer, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui démarrent des actions à travers toute la France et à travers l'étranger. Je sais qu'il y a une marche qui a commencé de Grèce. Vers la Grèce, en Espagne, c'est le 19 et 20 et qui se fait pour les réfugiés. On n'est pas forcément très à la hauteur de ce sujet en France. Les Espagnols sont remarquables. On va essayer de se coordonner tout l'été, peut-être faire des opérations aussi de restitution de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Mais il y a des temps longs pour des sujets un peu de fond qui sont en train de s'ouvrir. C'est dans l'été aussi qui souvent dans les luttes a été un moment donné où le pouvoir s'est dit qu'ils vont tous partir à la plage. Je ne serais pas surpris de voir des plages de boue et au contraire beaucoup plus d'échanges internationaux pendant cette période et d'éducation populaire. C'est le pari que font les internationaux qui nous apportent ce vent nouveau, ce souffle. Et ça va faire du bien. C'est aussi beaucoup d'expérience. Les premières lignes aujourd'hui dans les cortèges sont parfois... Qu'est-ce que c'est une première ligne ? Les premières lignes, c'est le nom qu'on donne à ceux qui se réunissent aujourd'hui dans la première ligne dit violente, dit de casseur et je ne veux pas employer le changement sémantique du camp d'en face. Et qui sont des gens qui se parlent peu hors cortège, qui se retrouvent spontanément dans les manifs. Et il n'y a pas eu beaucoup de transmission de savoir entre secrétés des générations, des, on a dit, black box et on les a nommés de mille façons, dans les G8, G20, anti-G8, anti-G20, dans la coordination à l'alternement des listes passées. On a chez nos voisins internationaux une vraie transmission de savoir à l'échopée de leur expérience qui est moins dissoute dans l'histoire, moins décousue. Ils ont d'autres choses à nous transmettre que les actions qu'on met au quotidien. A l'inverse, il y a une vraie admiration de ce qui est fait à Paris, en France et dans les villes aujourd'hui. Et c'est intéressant de le noter, on en parle peu, mais il y a tellement de dizaines et dizaines d'actions menées au quotidien, à Paris comme en France et dans les autres villes, que même TV Debout n'est pas capable de les restituer. Ficure-toi qu'on les restitue tous les soirs au JT, tant bien que mal. Tant bien que mal et on fait une liste. Aujourd'hui, il y avait presque 22 blocages qui ont été organisés à travers la France. Chaque jour, il y a de nouveaux blocages, évidemment. Ils étaient un milliard à un GIS. Voilà, c'est ça, exactement. On a encore deux copains, on ne va pas citer les noms, parce qu'on espère qu'ils n'y soient plus, mais qu'ils se sont fait serrer aujourd'hui. C'est le cas tous les jours et on en parle peu. La répression policière est terrible dans les villes de province. Elle commence à être beaucoup plus sévère aussi à Paris. On en reparlera, parce que je pense que c'est un sujet à part entière. J'espère que ce week-end, il ne sera pas l'occasion de constater un durcissement de la politique de répression policière. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. C'est un appel ou une information que vous devez prendre en compte. On vous tiendra au courant. Peut-être qu'on va faire quelque chose d'un peu spécial pour cette occasion à TV Debout. En tout cas, moi, j'en ai envie et je vais en discuter. Voilà, peut-être. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.